La bataille acharnée a abouti à un total de 6 points, ce qui a donné lieu à 1 point partagé. Kawasaki Frontal a lutté dès le début contre la forte pression de Kyoto Senga FC. Ce fut un match intense avec 5 points marqués dans la seule première mi-temps, et le match s'est terminé avec eux en tête, 3 buts à 3. Au milieu de la seconde mi-temps, les adversaires sont passés à 3 arrières et avec la ligne abaissée, il y avait plus d'opportunités d'attaquer depuis des positions élevées. Et dans les phases finales, le remplaçant Marsigno a obtenu un pénalty. Wakasaki a profité de l'occasion en or, qui s'est présenté, et Kawasaki Frontal, qui a montré sa détermination à domicile, a rattrapé son retard et a mis fin au match. En revanche, Kyoto Senga FC a retrouvé son caractère et a bien joué. Mais ce match n'a pas suffié à décider s'il devait rester. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...